Bonjour à tous, alors une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'un groupe de métal. Et en l'occurrence, il va s'agir de Metallica. Et je vais vous montrer dans cette vidéo qui est fort probable que vous jouiez le riff d'introduction d'Intercedment de la mauvaise manière. Je m'appelle Maxime et vous êtes bien sur la chaîne Moderne Guitar. Alors le riff d'Intercedment, c'est un riff très connu que beaucoup d'entre vous, je pense, ont dû jouer. C'est un riff que l'on peut voir très rapidement quand on débute la guitare, parce qu'a priori, c'est un riff qui n'est pas trop compliqué à jouer. Je dis a priori parce que la manière dont on l'apprend et dont il est généralement enseigné dans quasiment tous les tutos que j'ai pu voir, eh bien il est joué de la mauvaise manière. Alors quand je dis joué de la mauvaise manière, ici je ne parle pas des notes, généralement les notes ce sont les bonnes. Mais ici ce qui va changer, ça va être la position et les doigtés. Alors si vous avez appris le riff d'Intercedment, il est fort probable que vous le jouiez comme ceci. Comme je l'ai dit, ici au niveau des notes, c'est bon, ce sont les bonnes notes. Mais il y a quelques petites choses, si vous prêtez véritablement attention à ce que vous entendez sur la version originale, eh bien vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui changent et qui ne sont pas tout à fait exactes. Alors si on détaille très rapidement le riff, on a ceci. Donc on commence sur l'accord David de Mi. Ensuite on vient jouer l'octave de Mi, ici sur l'accord de La, septième case. Et ensuite on joue une tierce mineure. Une tierce mineure, Mi, Sol. Donc on la joue ici entre l'accord de La et l'accord de Ré. Donc on joue le Mi, comme je l'ai dit, sur l'accord de La, septième case. Et on joue le Sol, ensuite sur l'accord de Ré, cinquième case. Après ça, on revient sur l'accord de Mi pour jouer un Si bémol. Donc là on va jouer la quinte diminuée de Mi. Qui descend ensuite sur la carte juste, le La. Donc on a Mi, Mi, Sol, Si bémol, La. Et après le La, on rejoue le Mi, ici sur l'accord de La, septième case. Et dans la plupart des cas, il est fort probable que vous jouiez avec le doigté que je viens de faire ici. Donc c'est-à-dire qu'on joue la corde à vide de Mi. On va prendre le Mi à l'octave avec l'annulaire. On joue le Sol avec l'index. On vient jouer le Si bémol avec le majeur. Et le La, donc la carte juste ensuite, avec l'index. Dans ce doigté-là, c'est un riff qui est très facile à jouer et qui, a priori, correspond à ce qu'on entend sur le disque. Eh bien en réalité, c'est pas du tout ça. Pourquoi ? Parce que si vous écoutez bien ce qui se passe dans la version originale, vous pouvez entendre que la tierce Mi-Sol, celle-ci, donc qui est jouée ici entre les cordes de La et Ré, et surtout prêtez attention au Sol, eh bien vous allez entendre que ce Sol, eh bien on continue à l'entendre pendant que l'on joue le Si bémol et le La. Alors le problème, c'est qu'avec le doigté que je viens de vous montrer ici, le doigté qui est généralement appris pour ce riff, quand on joue le Si bémol, on peut encore garder ici l'index sur le Sol, mais si l'on veut jouer le La, eh bien on est obligé de relâcher l'index pour jouer le La sur la corde de Mi grave. Donc de fait, eh bien on coupe la résonance de ce Sol sur la corde de Ré. Mais sauf qu'ici, on ne veut pas ça, on veut garder la résonance du Sol sur l'intégralité du riff. Comment résoudre ce problème ? Eh bien il suffit tout simplement de changer de doigté. Et pour ça, on peut trouver des indices si vous regardez des vidéos live de James Hetfield jouant ce riff. Comme ici par exemple. Alors on va rester toujours dans la même zone, ça va être, comme je vous l'ai dit, exactement les mêmes notes que je vous ai montrées. Sauf qu'on va tout simplement changer le doigté pour garder cette résonance de la tierce mineure Mi-Sol. Donc ici, au lieu de jouer le mini-corde de La 7ème case avec l'annulaire, on va le jouer avec le petit doigt. Le Sol qui suit sur la corde de Ré 5ème case, on va jouer avec le majeur. Donc on va garder cette tierce mineure entre ses deux doigts, le petit doigt et le majeur. Et vous voyez que ça nous laisse l'index et l'annulaire disponibles pour jouer les deux autres notes sur la corde de Mi grave. Je joue la corde de Mi grave, le Mi à l'octave, le Sol. Et ensuite, avec l'annulaire, je viens jouer le Si bémol, ici, donc sur la corde de Mi 6ème case. Et le La corde de Mi 5ème case, je viens le jouer avec mon index. Alors vous voyez que dans cette position, nous arrivons à garder la résonance de cette tierce mineure Mi-Sol. Et notamment de ce Sol. Alors cette position n'est pas véritablement difficile, mais peut-être un peu plus compliquée que la position précédente. Pourquoi ? Et bien comme je vous l'ai dit, on va avoir deux doigts qui vont être véritablement ancrés sur le manche et qui ne vont pas bouger. Donc le petit doigt et le majeur. Et ensuite les deux autres doigts qui, eux, vont devoir bouger indépendamment des autres. Et notamment l'index qui va devoir passer par-dessus le majeur pour accéder sur la corde de Mi à la 5ème case. Évidemment, comme ça, c'est pas tout à fait naturel de faire le demi-ton entre le Si bémol et le La avec l'annulaire et l'index. Mais rassurez-vous, avec de la pratique, ça va venir très facilement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager sur vos différents réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez faire un tour du côté du site moderneguitareonline.com Et allez vous abonner également à la page Instagram de Modern Guitar. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.